Je crois maintenant qu'il faudrait parler de Breton l'écrivain. Je crois que c'est Gracq qui, dans son livre, avait parlé de la manière de poser un peu la voix. Et je voudrais qu'on essaye de définir ensemble ce qu'était avant tout cette voix d'André. Après qu'on l'a connue, les livres de Breton se souviennent de son ton de voix, il n'y a pas de doute. Il est difficile de lire ses livres sans entendre Breton parler. Pour moi, ça m'est difficile maintenant. Et lire surtout, de manière extraordinaire qu'il avait de lire ses textes. Il y a certains livres de Breton que je préfère, bien entendu. Il y a ce magnifique discours sur le peu de réalité, celui de la lettre voyante, dont nous parlions tout à l'heure, qui est un texte presque miraculeux, je m'excuse pour le mot. Un des textes les plus purement surréalistes, les plus magnifiquement inspirés et les plus splendidement écrits. Parmi les livres, évidemment, qui me charment le plus dans l'œuvre de Breton, c'est d'abord la triade, Nadja, les vaches communiquants, l'amour fou. L'écriture de ces trois livres, d'ailleurs, n'est pas la même du tout. Nadja, qui est le livre qui, je crois, fascinera toujours par excellence les amis d'André Breton, Nadja est un livre écrit volontairement d'une façon assez simple. Tandis que s'il est un livre dans lequel Breton a donné, si l'on peut dire, toutes les grandes orgues, c'est plutôt l'amour fou. Les pages sur le château étoilé ou telles autres pages de l'amour fou, qui finiront, hélas, dans les anthologies professorales, sont parmi les plus beaux morceaux qui étaient écrits dans la langue française. Je crois qu'il faudrait d'ailleurs peut-être développer ensemble l'importance des titres chez Breton, d'ailleurs aussi bien dans les tableaux auxquels il donnait des titres, auxquels les peintres lui demandaient de donner des titres, que les titres de ses œuvres ou de ses poèmes, je crois qu'il avait un sens du titre et que pour lui, le titre, c'est une chose très très importante. Claire de Terre, titre absolument génial, absolument merveilleux, titre que tout écrivain digne de ce nom lui enviera toujours. Il y a un certain goût de la préciosité chez Breton qui est sensible dans certains de ses titres. Je pense par exemple à, je crois que c'est Arcane 17 qui est paru avec le sous-titre « Hanté d'à jour », qui est très caractéristique de Breton. Il y a là un élément précieux, un goût du mot rare, éclatant ou surprenant, que je rattache pour moi assez à cette période tout de même dans laquelle il s'est éveillé. Enfin, les littératures disons, mais à la poésie, qui est celle du début du siècle. Breton s'est tellement et si souvent opposé à la musique que nous nous demandons si nous ne nous trompons pas quelquefois quand nous aimons la musicalité des phrases de l'amour fou. Il y a peut-être chez Breton prédominance du côté visuel dans l'écriture. Oui, il est certain que Breton, enfin par ses goûts, était essentiellement un visuel. C'est la peinture qui l'a toujours passionné. C'est ça. Mais je crois que la musicalité de la phrase n'a rien à voir avec la musique. Non, ça c'est très... Elle dépendait du rythme beaucoup et quand on parle de l'amour fou, il faut parler par exemple de certaines de ses injonctions. Enfin, la beauté sera convulsive, elle ne sera pas, elle sera explosante, fixe, etc. Qui est musicale. Il y a dans sa prose, une des choses qui est frappante, c'est le changement instantané de registre, enfin qui se fait naturellement et sans heure. Il y a le passage de la poésie à une espèce d'insolence majesteuse un peu. Il y a une extrême variété de tons, enfin une modulation continue. Il y a l'usage d'ailleurs des phrases longues et des phrases courtes d'une façon non pas systématique mais tout à fait naturelle. Bien sûr. C'est un écrivain très surveillé en même temps. Ça c'est encore une des contradictions qu'on retrouve fréquemment qui sont vivantes chez lui. Il y avait le goût du discours libre, enfin l'écriture automatique, dont il était le pionnier, mais il y avait tout de même une surveillance continuelle. Cette écriture automatique ne se trouve chez les surréalistes à l'état pur et constant que chez Perret. Chez Breton, aussi bien que chez Édouard, nous avons toujours l'impression que cette écriture automatique est surveillée et qu'elle est même souvent revue après coup. Oui mais il lui tient la bride certainement. Bien sûr, il ne le cachait pas, c'est bien certain. D'ailleurs, j'oublie quel était le poème qu'au début de sa carrière il annonçait avoir travaillé pendant un an. Oui, c'était le monde piété. C'était le monde piété, oui. Je crois maintenant qu'il voudrait parler des grands textes manifestes d'André Breton. Ou c'était un autre discours qui prévalait. Un discours emphatique, catégorique, basé sur des injonctions tout à fait formelles et parfois des avertissements. Il faut distinguer entre le langage et la pensée. Oui, il y a bien sûr cette espèce de force d'injonction qui était essentielle chez Breton, car Breton voulait tout de même, il n'y a aucun doute, il voulait convaincre. Et d'enseigner même, parce que n'oublions pas que le café surréaliste est une sorte d'université révolutionnaire en marge de la vie, dans lesquels Breton donnait des leçons de vie, justement, à ceux des jeunes gens qui venaient vers lui et qui jugeaient dignes d'être acceptés dans sa petite société, qui était un petit peu constitué comme un groupe initiatique, puisqu'on subissait certaines épreuves tout de même avant d'y être admis. Ce qui est toujours étonnant, c'est la manière dont ce précepte, car il y a un précepte, il y a des condamnations, il y a des exhortations. Il y a des oracles. Il y a des oracles, exactement, car le ton est oraculaire, se mêlent en même temps par un passage immédiat à des éléments poétiques. Il y a des passages merveilleux sur le rêve dans le manifeste du surréalisme. Et puis, il y avait surtout l'exemple après le précepte. Moi, j'ai toujours regretté qu'on réédite le manifeste du surréalisme sans y joindre le poisson soluble, qui est un des plus beaux textes de Breton. Il y avait un aveu dans le poisson soluble, l'aveu d'une tendance, d'une pente de Breton. Et sa pente était plutôt vers les objets gracieux, charmants, vivants. Enfin, c'est les thèmes d'images qui reviennent chez lui. C'est l'oiseau, c'est la crosse de fougère, c'est le colibri, c'est le coquillage. Il y a un goût pour le bijou naturel qui m'a toujours beaucoup frappé. J'étais presque allé jusqu'à ce qu'a pensé, pas du tout d'une manière défavorable, que c'était un peu le monde des contes de fées, des histoires des contes de fées, qui étaient ce qui séduisait naturellement Breton. Breton cherchant des agades. C'était le sens de la trouvaille, toujours. La trouvaille, mais d'un certain genre d'objets. C'est un peu dans ce sens-là, d'ailleurs, que Breton s'opposait un peu au fantastique, au nom du merveilleux et du féerique. L'écriture même devait toujours être tournée vers le haut, regardée vers le haut. Il y a des écrivains qui ont le goût de la boue. Breton détestait la boue. Et Breton regardait perpétuellement, non pas vers le ciel, n'est-ce pas, au sens mythique, métaphysique, religieux, qu'on donne un peu trop facilement à ce vaste bleu. Mais il regardait vers ce qui était au-dessus de lui, il regardait vers la lumière, quoiqu'il fût aussi assez séduit par la nuit. Et qu'il eut toujours une partie de lui-même dans la nuit, mais la plus grande partie de lui-même regardait hors de la nuit. Breton était plutôt un homme qui vous donnait des leçons d'aventure. Breton était un homme qui édigeait de ses amis et des jeunes gens qui venaient à lui qu'ils fussent totalement disponibles. Or, à quoi être disponible sinon à l'aventure ?